Tu achètes un appart 200 000 euros, si dans 20 ans ton appart ne vaut plus 200 000 euros, mais qui vaut 170 000 euros, mais tu as quand même gagné de l'argent. Parce que la réalité, l'investissement immobilier, c'est qu'il y a un type qui s'appelle la banque qui te prête 200 000 euros, et il y a un autre type qui s'appelle ton locataire qui va rembourser 70, voire 80% de cette somme-là. En tant qu'entrepreneur, s'il y a une chose que j'ai compris dans ma progression, c'est que la chose est la plus importante, et ce n'est pas un cliché, c'est vraiment le temps et non l'argent. Parce que l'argent, on peut en produire, mais le temps, on a tous 24 heures. Le bon moment pour acheter, c'est quand tu peux acheter, frérot. Le bon moment pour acheter, c'est quand tu peux te lever de la dette, tu lèves de la dette. Je suis le genre de personne qui pense qu'un moment, ça prend de la dictature éclairée. Un mec qui dit, vous savez quoi, fermez vos gueules. Vous m'avez élu pour un programme, j'ai un plan à exécuter. Je vais vous faire du caranop froid à longueur de journée. Allez tous vous faire foutre, mais voici ce que je vais faire. Le problème, c'est que si cette personne, elle est mal intentionnée, on est mal barré. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour du Monde, dans lequel j'interview différents entrepreneurs, investisseurs dans différents domaines. Aujourd'hui, je suis à Paris avec David. Salut les gars, salut. Ça va bien ? Excuse-moi, j'étais en train de regarder le téléphone, alors que c'est toi qu'il faut que je regarde. Tu connais les habitudes de branleur, je suis désolé. Je suis désolé, ça va ou quoi ? Très bien, écoute, merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Dans ton superbe appartement. Merci beaucoup. Je pense que je devrais revenir ici. Avec plaisir, c'est le bienvenu. Une petite grosse soirée. Oui, tu peux. On va essayer de ne pas déranger les voisins. Oui, il y en a pas beaucoup. David, on a été introduit par Kevin, qui est un ami commun. Je connais un peu ton parcours, il m'en a un peu parlé. Je trouve ça super intéressant. Donc, je voulais un peu que mon audience ait l'occasion un peu de te découvrir, de comprendre ce que tu fais, et surtout un peu d'avoir ta perspective. On a eu des conversations intéressantes jusqu'à la date. L'idée, c'est un peu de pouvoir la partager à tout le monde. Donc, juste pour commencer, est-ce que tu sais nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et c'est quoi ton histoire ? Yes. Donc, moi, j'ai 42 ans. Je suis papa de deux enfants. Et j'entreprends depuis à peu près 15 ans. Mon job principal, je suis dans l'immobilier. Ça représente quasiment 100 % de mes revenus et 100 % de mon temps. Pas 100 %, puisque 20 % de mon temps est passé à investir dans des entreprises dans lesquelles je crois, pour essayer de les faire grandir. Et pas forcément dans l'immobilier, ça, pour le coup. Et c'est ça, en gros, mon job, avec une volonté très marquée d'essayer de faire que les gens que je fréquente, le monde soit un peu plus cool, quoi, tu vois. Dans quel sens on est ? On avait un peu parlé de ta mission un peu avant, quand tu dis que le monde soit un peu plus cool. C'est quoi un peu ta mission ? Qu'est-ce que tu veux accomplir, notamment pour les Français ? Avant de te répondre sur ça, je veux dire, parce que c'est très branleur de dire, je veux que le monde soit cool et tout. C'est pas ça que je veux dire, mais par rapport à un mec comme Anthony Bourbon que j'aime beaucoup, que je respecte, enfin, voilà, quoi. Mon but dans l'entrepreneuriat, c'est pas d'être milliardaire ou c'est pas d'être dans le top 3 français. Mon but, c'est de faire ce que j'aime, faire du pognon, évidemment, mais pas à n'importe quel prix. C'est en ça que je dis plus cool. C'est pas, je vais pas chercher à investir dans des trucs spécialement écologiques ou quoi, pas du tout. Je m'en bats les couilles et moi, j'investis dans le but de gagner de l'argent et de faire des trucs qui me plaisent, mais je perds pas de vue que mon objectif dans la vie, c'est d'être heureux et épanoui, c'est pas d'être riche. Si je peux l'être aussi, c'est trop bien, mais c'est pas mon objectif numéro un. Et je pense aussi que ça y contribue fortement. Je pense qu'avoir de l'argent, c'est quelque chose qui est indispensable si tu veux être épanoui, si tu veux être heureux. L'argent seul ne te permettra pas d'être épanoui et heureux, mais ça y contribue grandement et surtout, ça te donne le choix et l'opportunité d'être dans des positions où tu peux réellement en profiter. Donc, je te rejoins là-dessus. Quand tu parles de ton activité principale, quand tu dis que tu es dans l'immobilier, tu sais me dire un peu plus dans le détail qu'est-ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Déjà, moi, j'ai un but, j'ai une vision. Ma vision, c'est de faire de la France une nation de propriétaires. Je ne crois pas que dans notre pays actuellement, les retraites seront payées. Je suis même sûr que non. Et je pense que ça devrait être une obligation que l'État, qui doit nous protéger et qu'on vit de plus en plus longtemps. En fait, aujourd'hui, on est dans un truc où on vit de plus en plus longtemps, qu'on aura de moins en moins de retraites payées. Donc, il faut trouver une solution. Et donc, ça, c'est ma mission. C'est faire de la France une nation de propriétaires. C'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier. Je n'ai pas spécialement, moi, d'affinité avec l'immobilier. Moi, je m'en bats les couilles. Si tu me donnes un livre sur l'immobilier ces 200 dernières années, je le mets sur mon temps de travail, pas sur mon temps de loisir, parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas spécialement. Mais c'est ma vision. Et donc, mon job, c'est de commercialiser des programmes immobiliers neufs partout en France. Et c'est ça, mon job principal. OK. Et c'est bien là, c'est toi-même qui les construis ou c'est les promoteurs qui les montent ? Non, non, c'est les promoteurs qui les construisent et qui m'embauchent pour les vendre, donc qui m'embauchent, qui me mandatent, si tu veux, pour les vendre. Moi, je ne suis pas du tout intéressé par la promotion. Ce n'est pas un métier qui me plaît. Je suis intéressé par accompagner les Français à acquérir leurs propriétés, à investir. Je trouve qu'en termes de vente, c'est extraordinaire. C'est la vente la plus importante de leur vie. Donc, il y a vraiment un truc qui se passe dans une relation commerciale quand il s'agit de vendre un appartement, tu vois. Pourquoi du neuf, du coup ? Et pas d'usagers, par exemple ? En fait, d'abord, je n'ai pas une… Ce n'est pas que je préfère le neuf, tu vois. Ce n'est pas ça. C'est que je suis d'abord un entrepreneur. Et donc, pour scaler, je suis obligé d'avoir ça. Tu vois, une agence immobilière traditionnelle, aujourd'hui, au moment où je te parle, elle doit avoir une moyenne agence. Elle doit avoir 5, 6 biens en vente. Une moyenne agence plus, elle doit en avoir 10, 12. Et un gros réseau d'agence doit en avoir 200. OK, à vendre. Moi, au moment où je te parle, on peut le vérifier là, je te le montre, je dois avoir 42 000 biens à vendre. Donc, c'est plus facile pour moi de scaler, de faire un business model, de faire des stratégies de vente avec ça. Et d'un point de vue aussi plus personnel, c'est des biens qui sont plus écologiques. Et j'ai l'impression que je fais du bien à mon pays en faisant ça. Pas tant pour l'écologie, mais parce que quand tu achètes un bien neuf, tu enrichis l'ouvrier, tu enrichis le promoteur, tu enrichis la boulangerie qui va donner à manger aux ouvriers, tu enrichis le mec qui fait le bois, le mec qui fait tout ça. Donc, tu contribues à l'essor de ton pays quand tu achètes un bien neuf. Quand tu achètes un bien dans l'ancien, tu contribues à enrichir le propriétaire qui te le vend. Ce qui est très bien, tu vois, mais moi, c'est ça mon leitmotiv. Je trouve ça intéressant parce que j'ai, personnellement, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, dans l'usager. Et tranquillement, j'ai commencé par des petites maisons. Après, j'ai commencé à acheter des immeubles de rapport de plus en plus gros. Puis à un moment, justement, pour des raisons de scale, je me suis dit, je vais passer dans le neuf. Contrairement à toi, moi, je me suis lancé dans la promotion immobilière. Je construis des bâtiments. C'est vrai que c'est un autre métier. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant, en effet, que de l'usager parce que tu te retrouves à offrir des vrais milieux de vie, d'abord d'une certaine qualité. Que tu le veuilles ou non, l'usager, la manière dont ça avait été construit à l'époque, ce n'est plus adapté à aujourd'hui. Tu as beau rénover comme tu veux, tu ne vas pas y arriver. Donc, le neuf, tu as quand même une meilleure qualité de produit. Ça permet aussi, effectivement, de faire tourner l'économie. Tous les corps de métier qui vont être embauchés, toutes ces gens-là qui vont travailler, c'est des taxes pour le gouvernement, c'est des dépenses, c'est le PIB. Donc, c'est très, très intéressant, effectivement, en termes de contribution. Puis même aussi à niveau personnel, en termes de scale. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui est intéressant par rapport à ce que tu as dit. Tu veux faire de la France une action de propriétaire. Je crois personnellement que le système de retraite n'existera pas quand on va être arrivé à la retraite. C'est assez flagrant en Amérique du Nord. Au Canada, aujourd'hui, on n'a pas de système de retraite public. Vas-y, merci. C'est vraiment le privé. Tu es responsable de gérer toi-même ta retraite. Je pense que… On va tant de verser ça en France. Dans le meilleur des cas, tu vas avoir peut-être un 1 000 ou 2 000 euros qui va être versé si tu travailles vraiment comme un fou parce que le gouvernement parle du principe que tu dois te débrouiller toi-même pour aller chercher ta retraite. Mais je ne sais pas si tes auditeurs, ils sont français ou canadiens. Ils sont un mix des deux. Je te dirais que j'ai une grosse audience en France et aussi en Amérique. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais te demander avant de commencer. C'est quoi, toi, ton avatar ? Ton audience, c'est qui ? C'est entre 26, 27 ans et 55 ans à peu près. Et c'est marrant que tu me demandes parce qu'on s'est rendu compte de ça. Et c'est à 50 % des meufs, alors que pour des comptes immobiliers, ce n'est pas commun, tu vois. Ça doit être ta gueule, même. Non, non, non. Je sais pourquoi. Pourquoi ? Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je suis un des rares qui a fait des vidéos, mais parce que je le pensais, ce n'était pas calculé, où j'expliquais à quel point le travail, par exemple, de mère au foyer est un travail primordial et à quel point il faut... Ce n'est pas un truc de travail famille-patrie de droite que je te dis. Je disais en fait aux mecs qui ramènent leurs 10 000 balles à la maison, à quel point ils devaient respecter leur meuf parce que si leur meuf ne faisait pas le travail pour leur permettre à eux de faire les 10 000 balles, alors ils ne les feraient pas. Tu vois ? Et je pense que c'est sur des trucs comme ça que j'ai gagné en audience. Tu vois ? Ok, intéressant. Mais pour parler à tes auditeurs ce que j'allais dire, je ne veux pas faire flipper vous, les gars, les Français, mais en fait, moi, je crains que l'on se retrouve demain à la retraite avec 10 fois plus de temps que ce qu'on a aujourd'hui puisqu'on est à la retraite, avec plus de gens à chérir, des enfants, des petits-enfants, et à peu près deux fois moins d'oseille parce qu'en plus de ça, il y a l'inflation. Le prix de la baguette, ce n'était pas le même il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Donc, imagine le prix de la baguette dans 20 ans quand, je ne sais pas à quel âge tu seras, les gens seront à la retraite, mais imagine le prix de la baguette dans 20 ans. Sauf que tu vas avoir 10 fois plus de temps, tu vas te faire 10 fois plus de chier. Aujourd'hui, tu as envie de faire plaisir à ta meuf, demain, tu aurais envie de faire plaisir à ta meuf, à tes enfants, à tes petits-enfants. Et donc, tu n'as pas le choix que de te préparer à ta retraite toi-même. Et du coup, c'est quoi la solution pour les gens aujourd'hui qui n'investissent pas ou qui ont peur de se lancer, surtout à cause du contexte économique dans lequel on est aujourd'hui ? Je pense sincèrement que c'est des excuses. Je ne leur en veux pas. Ça veut dire que je ne les critique pas, je ne les juge pas, mais c'est une excuse parce que je vais même te dire un truc fou. Tu achètes un appart, je prends des chiffres simples volontairement, tu achètes un appart de 200 000 euros. Si dans 20 ans, ton appart ne vaut plus 200 000 euros mais qui vaut 170 000 euros, mais tu as quand même gagné de l'argent. Tu as quand même gagné de l'argent parce que la réalité, l'investissement immobilier, c'est qu'il y a un type qui s'appelle la banque qui te prête 200 000 euros et il y a un autre type qui s'appelle ton locataire qui va rebrancer 70 voire 80 % de cette somme-là. Donc, même si demain, tu le revends avec 30 000 de moins-value dans 20 ans, dans 20 ans, frérot, quand tu le vends avec une moins-value mais que tu récupères 170 000 sur ton compte, ça change tout simplement la fin de ta vie. C'est un très bon point parce que malheureusement, aujourd'hui sur Internet, les gens mettent beaucoup l'accent sur quelque chose en quel moi, personnellement, je ne crois pas. Et encore une fois, ceux qui le font vraiment, ceux qui sont vraiment sur le terrain, te le diront tous et vont te rejoindre, c'est que la vraie valeur de l'immobilier, ce n'est pas forcément le petit excédent que tu vas chercher tous les mois en faisant toutes les stratégies les plus folles et inimaginables qui vont te bouffer du temps que tu n'as pas intégré dans ton calcul de rendement, mais c'est vraiment le fait que tu as une dette qui est remboursée par un locataire et la dette a été prêtée initialement par le propriétaire. Pour les gens aujourd'hui qui ont été un peu nourris avec cette éducation qui consiste à dire tu dois absolument trouver un appartement qui tous les mois te ramène X d'euros, de dollars tous les mois, qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport à cette un peu mécompréhension de ce que c'est que le vrai but de l'immobilier ? D'abord, si ces biens-là qui ramènent du cash flow positif étaient des biens valables, ça ne serait... il n'arriverait pas dans la boîte mail de les gars qui nous regardent. Si aujourd'hui tous les fonds d'investissement immobilier, si aujourd'hui Xavier Niel, si aujourd'hui tous les gens les plus riches du monde achètent du 5% de renta, c'est parce que c'est ça qui est bien, c'est 5% de renta. Quand tu achètes un pavillon à Roubaix et que tu le divises en quatre appartements pour le louer à des étudiants de Lille, c'est un bien qui n'est pas safe du tout. Donc en immobilier, il faut comprendre que la rentabilité elle est proportionnelle au risque. Plus un bien est rentable, plus il est risqué. Si aujourd'hui tu vas acheter une maison à un appart au Champ de Mars ou sur la 5ème avenue à New York, la renta c'est à peu près 1%. C'est-à-dire c'est rien, c'est 1%. Pourquoi ? Parce que c'est archi safe et archi liquide. Ah ben, on parlait de Kevin. C'est lors de sa conférence que j'ai rencontré ce type-là. Il y a un type qui s'appelle Christophe Rocancourt, je ne sais pas si tu le connais, un arnaqueur professionnel. Non, c'est son travail. Il est connu pour ça, il a écrit des livres, il a fait de la prison. C'est un escroc quoi, un escroc connu en France, machin. Et qui a fait une conférence sur comment ne pas se faire arnaquer. Et il disait, en fait, c'est très simple. Il y a un truc commun à tout le monde, à tous les gens qui se sont fait arnaquer. C'est, ils veulent gagner plus que ce que le marché offre. Un bien immobilier, les gars, la rentabilité d'un bien immobilier, c'est compris entre 5 et 8 % grosso modo. Si on te propose du 12 %, ce n'est pas la normalité. C'est un bien, je ne dis pas que c'est une arnaque, mais c'est un bien qui n'est pas safe du tout. Ou alors, c'est un bien qui va te demander beaucoup, beaucoup de travail. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans l'immobilier, on est dans un travail. L'hôtellerie, par exemple. L'hôtellerie. Tu vois, moi, j'ai un fonds d'investissement immobilier aux États-Unis où on achète en auction, en foreclosure, donc des... Des biens en détresse, en liquidation. Oui, des biens en liquidation, en vente aux enchères. Ma rente-à, attention, ça va vous faire kiffer, les gars. C'est genre 24 %. Waouh, c'est une rente-à de fou. Mes frères, c'est un travail de 12 heures par jour pour qu'à la fin, en net, il reste 12 ou 13 %. Mais une rente-à de 12 ou 13 % quand tu travailles 8 heures par jour, c'est les résultats d'une très mauvaise entreprise. Tu vois, donc il faut comprendre et je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère, tu vois, mais il faut comprendre que un bien immobilier, c'est que tu t'enrichis en dormant. Pour t'enrichir en dormant, il faut que ce soit safe. Pour que ce soit safe, c'est 5 % de rente-à. Basta. Et il y a... Les gens parlent beaucoup sur Internet de cash flow, de cash flow, de cash flow, on est des entrepreneurs, c'est quelque chose qui est important quand tu es dans une entreprise. Et un bien immobilier, c'est une sorte d'entreprise, mais c'est une entreprise un peu différente. Je dis souvent que le cash flow est ce que j'appelle une métrique défensive. Tu vas en avoir un peu sur un bien immobilier pour ne jamais être pris à la gorge et ne pas être forcé de vendre et être forcé de prendre une mauvaise décision. Par contre, le vrai cash que tu fais en immobilier, c'est comme quand tu montes une start-up, c'est quand tu la revends. C'est quand tu... Entre-temps, elle prend de la valeur. C'est cette prise de valeur que tu vas aller chercher. Il est là, ton vrai cash. La raison pour laquelle Amazon a été en mesure de pouvoir tourner à perte pendant énormément d'années, ils perdaient de l'argent tous les mois, mais la valeur augmentait parce que les gens ont vu ce qu'ils avaient, une vision en se disant, on parie sur le fait que ça va prendre de la valeur. L'immobilier, pour moi, c'est la même chose. Et comme tu l'as dit, même si ça ne prend pas de la valeur... et sur la capitalisation. Exactement. Et même si ça ne prend pas de la valeur, il y a un deuxième élément qui est extrêmement non négligeable, qui est d'ailleurs, à mon sens, l'essence de l'immobilier, le fait que tous les mois, tu as une dette qui se rembourse et ce n'est pas toi qui la rembourse. Et en fait, le vrai cash, il est là en fait, mais on met un peu trop l'accent souvent sur ce qu'on voit sur la surface qui est ce cash flow. Et souvent, c'est beaucoup des gens qui essaient un peu de vendre un peu du rêve. On a parlé un peu tout à l'heure des entrepreneurs d'Internet, on va revenir là-dessus. Mais tu disais du coup que tu as une boîte où est-ce que vous vendez, tu as choisi l'un pour pouvoir ce qu'il est. Parlons un peu de l'état du marché immobilier français aujourd'hui. Personnellement, je suis sur le marché canadien, on a des conditions de marché extrêmement intéressantes. Qu'est-ce qu'il en a actuellement du marché français aujourd'hui ? Le marché français, il s'est pris une balle dans le corps. À un moment, on a cru qu'il était mort, on lui a fait un massage cardiaque, là il est en train de revenir à la vie doucement, mais il est blessé. Voilà, il est blessé. On en est là. Ça veut dire que ça y est, on n'est plus, il ne va plus mourir, mais pour l'instant, il est blessé. Et petit à petit, petit à petit, il se remet en route. Et il a été blessé notamment parce que le gouvernement, et ce n'est même pas une, ce n'est pas une critique, j'aurais aimé qu'il fasse différemment, mais ce n'est pas une critique, c'est la vision de Macron. Et blague à part, je ne critique pas, j'aurais fait différemment, mais c'est sa vision. Lui, il voulait que son argent aille dans l'économie réelle, ok ? Donc, il a vraiment fait en sorte que les gens n'investissent pas dans l'immobilier en prenant tout un tas de mesures et de lois et forcé de constater que ça a fonctionné. Par exemple ? Par exemple, déjà, il a mis le HCSF, c'est un truc qui fait en sorte qu'en gros, tu ne peux plus t'endetter autant que ce que tu pouvais avant. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il y avait des lois de défiscalisation immobilière, il ne les a pas enlevées, mais il les a réduées à quasi rien, quasi néant. L'autre chose qu'il a faite, c'est que lorsqu'il y avait des terrains constructibles, parfois, il y a des recours. Donc, il y a un voisin qui dit non, je ne suis pas d'accord avec cette construction. Alors, il a amélioré ça, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un recours, l'affaire ne se règle pas hyper vite. Du coup, ça rallonge le délai. Et enfin, il a fait ce qu'on appelle du terrorisme économique. Encore une fois, je ne suis pas un mec qui ne le critique pas, mais c'est ce qu'il a fait. C'est les choix. Voilà. Du terrorisme économique, c'est insécuriser l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'on entend dans des émissions de télé dans lesquelles j'ai été invité d'ailleurs il n'y a pas longtemps, etc., des types qui ont leur appart squatté, qui ont leur appart où les gens ne payent pas. Et on entend que ça peut durer des années et des années. Et ça a marché parce que dans l'inconscient collectif, tu demandes à un Français à votre avis c'est quoi le taux d'un pays en France, il te dit 30%. Quand c'est 3-4%. Tu vois, donc ça a fonctionné. Quand tu te dis que c'est 30%, tu te dis « Waouh frérot, il y a une chance sur 3 que je ne sois pas payé de mon loyer. Si je ne suis pas payé, ça veut dire que je vais devoir dépenser tant. » Bon, ça fait up. Et du coup, l'argent est parti. Où est-ce que l'argent est réellement retenu dans l'économie ? Mais non, c'est là qu'il n'a pas biché. C'est là qu'il n'a pas pigé. C'est là qu'il n'a pas pigé. C'est que M. Martin, qui habite à Saint-Étienne, qui est avec sa femme et ses gosses et qui est cadre chez EDF, je te dis n'importe quoi, il est prêt de lui acheter un investissement locatif pour que ses enfants, demain, quand ils étudient, ils aient un appart, mais il ne va pas mettre 20 000 balles dans une start-up. Donc, en fait, non, ça n'a pas tellement fonctionné. Tu vois ? Je suis un peu de loin en étant à l'étranger, mais ce que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'il y avait justement des nouvelles lois, une sorte de nouvelle fiscalité qui serait mise en place pour justement rendre ça encore moins intéressant. Oui, mais ça, c'est tout nouveau. Oui, mais ça, c'est tout nouveau et on a Macron depuis presque 6 ou 7 ans. Donc là, tu parles d'un truc qui est maintenant, tu as raison. C'est surtout pour les logements en Airbnb. Tu vois, c'est surtout pour les logements saisonniers que ça fait chier. Mais ça, c'est nouveau, donc je n'en parle même pas. Enfin, je veux dire, là, moi, je te parle de ce qu'il y a eu toutes ces dernières années. Là, les lois actuelles font en sorte que le saisonnier, ça va être encore plus compliqué. ça doit être la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau. Donc, moi, personnellement, je suis content. Alors, ça réduit mon industrie encore. Ça fait encore de mal à mon industrie, mais il y a trop de gens qui achètent des trucs en s'imaginant que Airbnb allait leur faire du cash flow positif et qu'ils se retrouvent avec un truc inlouable après. Je pense qu'à la fin, il faut revenir au fondamental. Quand tu investis dans quelque chose, il faut revenir au fondamental. L'allocation courte durée, personnellement, j'en fais et c'est extrêmement lucratif. tu peux faire du pratiquement x4 par rapport à ce que tu aurais fait en temps régulier, mais tu ne peux pas baser ton investissement en te disant ça ne marche seulement et seulement si je fais du Airbnb. Il va être chiant ce podcast parce qu'on pense la même chose sur tout. Non, non, mais je suis complètement d'accord. La LCD, c'est extraordinaire. Si tu as moyen d'en faire, il faut en faire, sauf que quand tu achètes le bien, il faut que ce bien te convienne en cas, au cas où la LCD n'est plus possible sur ce bien. Mais sinon, c'est génial. Tu fais x4 et en plus, ton bien se détériore deux fois moins vite parce que tu fais x4 en le louant, je te dis n'importe quoi, 15 ou 20 jours dans le mois versus 30 jours dans le mois quand tu divises par 4. Donc, bien sûr. Et dans la réalité, c'est que les gens qui louent ce genre de bien-là, ils sont là de façon temporaire, ils font plus attention, il y a un système de review. honnêtement, pour un propriétaire, ça fait énormément de sens de faire de la location pour le durer. Par contre, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas de l'immobilier, c'est de l'hôtellerie. Tu offres une expérience, pas un logement. Et donc, forcément, ça demande plus d'énergie. Et ça, c'est un point qui pour moi est important. En tant qu'entrepreneur, s'il y a une chose que j'ai compris dans ma progression, c'est que la chose est la plus importante et ce n'est pas un cliché, c'est vraiment le temps et non l'argent. Parce que l'argent, on peut en produire, mais le temps, on a tous 24 heures. Alain Juppé, Macron, Trump, ils ont tous 24 heures dans une journée. Quand tu commences à mettre beaucoup de temps sur un projet, est-ce que ton rendement est si intéressant que ça ? Je vois des gars qui font d'allocations où est-ce qu'ils louent, ils coupent un appartement et ils font six chambres. C'est bien, mais il faut gérer l'écolocation. Qu'est-ce que tu penses justement de toutes ces stratégies un peu exotériques, avancées pour booster la rentabilité d'un bien ? Est-ce que c'est des choses que tu ferais, c'est des choses que tu ne ferais pas et ce serait quoi ton conseil pour ceux qui veulent se lancer dans ça ? D'abord, le truc que je voulais dire juste avant ça, c'est que la LCD, la location courte durée, c'est vraiment top. Mais moi, j'ai vu pas mal de gens se faire arnaquer sur une chose et c'est sur ça que j'attire l'attention, sur le prix d'achat. Ça veut dire que faites très attention au prix d'achat parce que certes, la rentabilité qu'on vous montre est réelle. C'est-à-dire, le mec te montre qu'il a loué en courte durée, qu'il a fait tant de revenus et voilà. Et donc, il te vend la renta, donc il te vend au prix, enfin, il te vend à la rentabilité normale de l'immobilier par rapport à la rentabilité du Airbnb. Et donc, tu as un prix d'achat beaucoup plus élevé que le prix normal. Sauf que, en France, je ne parle que en France, en France, tout le monde met des bâtons dans les roues à Airbnb et plus ça va aller et plus il y aura encore des bâtons dans les roues, ils vont normaliser le marché de plus en plus. Donc, quand tu achètes un truc à 10 000 le mètre qui vaut 6 000 le mètre en temps normal et que toi, tu as acheté à 10 000 le mètre parce qu'aujourd'hui, le revenu locatif que tu as du Airbnb, c'est celui-ci, considère que ce revenu, il va être amené à baisser au fur et à mesure du temps. Donc, surtout acheter au prix normal et ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'insiste. Et ensuite, ta question, c'est quoi ? Les trucs pour booster la renta, etc., genre les love room, les house boat, les trucs comme ça ? Écoute, je pense que c'est de la merde. Mais je te dis, dans l'immobilier, après, si tu veux en faire ton travail, fais-en ton travail, là, c'est très bien. Mais pour l'immobilier, c'est une catastrophe. Il faut comprendre que, tu sais, c'est comme les chaînes d'infos en continu. Les chaînes d'infos en continu, on leur donne 24 heures d'antenne, ils sont obligés de dire de la merde parce qu'on les force à parler 24 heures. Ils sont obligés de dire de la merde. Frère, 24 heures sur un sujet, à un moment, tu dois dire de la merde. Et tu dois dire de la merde, c'est obligé. Bon, un influenceur immobilier, il doit faire du contenu. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte ? Tu vas acheter un studio au centre-ville, OK, il va te le dire une fois, deux fois, trois fois, après, il doit te dire de la merde. Après, il doit te vendre des house boats. Mais je le pense. Ça veut dire qu'il ne va pas te faire 15 fois la même story de acheter un studio en centre-ville à côté des transports. Il va perdre ses followers. Donc, il doit t'inventer d'autres trucs et il doit vendre. Alors, il dit de la merde. On a parlé un peu du marché immobilier. Toi, tu as pas mal de biens actuellement en vente. On va regarder à très court terme. Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai investi en France. J'ai un ou deux appartements que j'ai achetés avant de partir puis j'en ai acheté quelques-uns à distance. La France, ça reste l'endroit où je ferai ma retraite. S'il y a une chose que j'adore faire, c'est revenir en France culinairement, culturellement. Il y a quelque chose. J'adore le Canada, j'adore voyager, mais je veux crever ici. On va dire ça comme ça. Comment tu vois l'évolution du marché ? Est-ce que tu penses que ça va aller vers le haut, ça va aller un peu vers le bas ? Une question que je vais me poser, personnellement, je connais la réponse, mais je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Le bon moment pour acheter, c'est quand tu peux acheter, frérot. Le bon moment pour acheter, c'est quand tu peux te lever de la dette, tu lèves de la dette. Moi, je n'ai aucune idée de si le marché va augmenter ou baisser là ces prochaines années. En revanche, ce qui est certain, c'est que le marché va augmenter à moyen terme, mais pas parce que je suis spécialiste de l'immaule, c'est parce que je suis spécialiste de la vie. C'est le cours de la vie. C'est le cours de la vie parce qu'il y a une inflation, parce qu'on est dans un monde capitalistique où il y a une inflation et où de toutes les façons, en fait, le prix de ton appart va monter de manière sûre. Si tu fais le rapport avec le prix de la baguette, est-ce qu'il va plus augmenter que la baguette ? Je ne pense pas, mais quoi qu'il, il va augmenter. Et puis, de toutes les façons, encore une fois, on ne fait pas un podcast à destination des marchands de biens ou des fonds d'investissement immobilier. Nous, on fait un podcast à destination des Canadiens et des Français qui ont un autre job et qui ont besoin d'investir pour leur retraite ou pour avoir des vieux jours plus sympas, etc. Donc, eux, ils n'ont pas d'autre choix que d'investir. Donc, vraiment, il faut, de manière claire, certaine, il faut investir dès que vous pouvez. Et tout le reste, c'est des excuses. Si tu me dis, ouais, mais les taux, ils sont hauts, quand les taux, ils sont bas, tu rachèteras ton crédit. Il n'y a aucun sens que de ne pas investir maintenant, mis à part le manque de couilles, mais ça, non, mais voilà. On peut faire une grève, quand même. Tu connais cette phrase de Jacques Chirac ? Laquelle ? On grève de tout aujourd'hui sauf de couilles par manque de donneurs. Très bonne. Tu as parlé justement de couilles et tu connais un peu le marché américain. S'il y a quelque chose qui est extraordinaire aux États-Unis ou que tu connais bien au Canada versus, par exemple, la France, c'est la facilité à l'accès au crédit, la facilité à l'accès à la dette. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a zéro revenu peut aller chercher de la dette. Mais par exemple, dès que tu as un certain niveau de revenu, les portes... C'est comme ça. Et on a, enfin, je veux dire, pas zéro revenu, mais c'est vrai que l'accès à la dette, il est huge. C'est ce qui a foutu les États-Unis dans la merde, d'ailleurs. Donc, c'est bien la preuve qu'il est... Mais si tu regardes un peu... Il y aura toujours des déceptions, mais quand je regarde de façon générale, si tu regardes un peu les règles bancaires, dès que tu as un certain niveau de revenu, tu peux aller chercher de la dette. Culturellement, beaucoup de Français qui arrivent au Canada, ils ne veulent pas entendre parler de la dette, alors que pour moi, c'est le meilleur outil. Il faut juste mettre les choses en perspective. Tu prends l'argent de quelqu'un d'autre pour acheter un véhicule d'investissement qui rembourse la dette et qui t'enrichit au passage. Et encore une fois, on ne dit pas que tout est facile, que tout est simple, mais le principe, c'est celui-là de l'immobilier. Mais malgré ça, les Français que je rencontre par exemple à Montréal et même ceux à qui je parle ici, quand je leur parle un peu de mon niveau d'endettement, ils sont extrêmement apeurés. Quand je dis à ma mère combien je dois aux banques, elle pète un câble. Mais parce que c'est une éducation francophone, catholique, il ne faut pas que tu doies de l'argent, il faut que tu rembourses ce que tu dois. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Nous, les Français, on a un problème de marketing. On ne sait pas marketer les produits. C'est-à-dire que personne n'a peur de prendre un leasing d'une voiture. Personne n'a peur. Une location vente. Location vente, c'est merveilleux. Je loue si j'envie et puis si je veux, j'achète. Mais nous, on a appelé ça de la dette. La dette, ce n'est pas bien. C'est du levier. Non, mais voilà. La dette, ce n'est pas bien. La dette, on a peur. Mais tu perds de manière sûre de l'argent sur un leasing et une location vente et tu gagnes de manière sûre de l'argent sur de la dette. En fait, on a juste un problème de marketing. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je le vois. En fait, ce n'est pas si tu dis à ta mère je dois 10 bars, 10 millions aux banques, elle a peur, elle ne dort plus. Mais si tu lui dis que la banque t'a permis d'acheter pour 10 millions d'appartements, elle fait une fête avec ta photo dans la ville dans laquelle t'es née. Et en fait, c'est qu'une question de marketing. Donc nous, on a appelé ça la dette et donc ça nous fait peur. quand aux Etats-Unis, ils appellent ça du levier et donc ça fait moins peur. Et je pense vraiment, je pense vraiment, vraiment que c'est, que la différence, elle est là-dessus, que ce n'est pas un état d'esprit qui est différent. Alors, il y a aussi l'état d'esprit des Français et des Américains, mais je pense que il y a un truc qui est ancré en nous parce qu'on utilise les mauvais mots. Et ça, mais alors ça, je pourrais te parler de ça même sur la politique, même sur tout un tas de trucs. C'est-à-dire que nous, les Français, on est très délicats, on est polis et on ne met pas les mots sur nos mots. On ne met pas les mots sur nos mots M-A-U-X. Ça veut dire on a du mal à être straight to the point pour ne pas vexer l'un, vexer l'autre, etc. Alors, ça fait un pays merveilleux, ça fait un pays plein d'artistes, ça fait un pays des droits de l'homme, mais ça fait un pays qui économiquement, et dans le monde de l'entrepreneuriat est un peu effondré parce qu'on a du mal à dire, non, mes frères, ça c'est de la merde. On a du mal à arbitrer. Tu vois, je prenais l'exemple il n'y a pas longtemps, mais là, ça se voit au JO aussi. d'une meuf qui a fait une course, je ne sais pas si tu as entendu ça, il y a une meuf qui est, enfin, il y a un homme qui est né homme et qui s'est senti femme, OK ? Et en fait, il s'est senti femme, donc il concourt avec des femmes. Il gagne la course et ça a fait une petite polémique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Et la France a pris la décision pour ne pas vexer cette femme qui était homme avant de la laisser concourir. Donc, nous en France, par exemple, on a préféré faire du bien à une personne au dépend de 10 plutôt que de faire du bien à 10 au dépend de 1. C'est extraordinaire, je suis très fier de ça pour la France parce que c'est le pays des droits de l'homme, mais c'est complètement injuste. Et en fait, on a plein de trucs comme ça dans l'entrepreneuriat. Tu vois, quand tu sais que par exemple, si là, tous les deux, on descend, on va dans une boulangerie, on prend un flanc, une part de flanc, on part sans payer, ils appellent la police, la police nous arrête, on doit rendre le franc et le payer. Si tu squattes un appartement, eh bien, il t'arrivera. Tu vois ou pas ce truc de fou ? Parce qu'eux, on dit, il faut que tu te loges, tu ne vas pas dormir dehors. Oui, je suis très fier de ça, que les gens ne dorment pas dehors. Mais c'est une injustice profonde et ça, le manque de cohérence ou l'injustice dans les affaires, ça ne pardonne pas. Et on a eu la conversation tout à l'heure, vous voyez moi, par rapport à cette notion d'équilibre, de juste milieu. Je t'expliquais que moi, j'étais un peu beaucoup dans les extrêmes et tu m'expliquais qu'en réalité, la vraie discipline, c'est d'être dans la modération. Et je pense que le challenge qu'on a en France, c'est que des fois, on veut un peu trop être conciliant. On va parler de politique, un gars comme Donald Trump, il a ses défauts, il a ses inconvénients, mais au moins, c'est le genre de personne qui va rentrer dedans. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas que c'est la meilleure personne au monde, mais au moins, dans son style, c'est le mec du genre de personne qui va te rentrer dedans. Et je trouve que je ne veux pas promouvoir une dictature, mais la réalité, c'est que la Chine, par exemple, a eu cet essor-là parce qu'à un moment, il y a un dirigeant qui a dit « Fuck you, fermez vos gueules, j'applique un plan et je le déroule. » Je ne suis pas pour la dictature. Je suis originaire d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Bénin. On est un pays qui est démocratique, mais il y a plein de pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui où est-ce que justement, c'est cette alternance qui crée justement ce fait qu'on avance, on recule, on avance, on recule. Je suis le genre de personne qui pense qu'à un moment, ça prend de la dictature éclairée. Un mec, il dit « Vous savez quoi ? Fermez vos gueules. Vous m'avez élu pour un programme, j'ai un plan à exécuter, je vais vous faire du 49-3 à longueur de journée, allez tous vous faire foutre, mais voici ce que je vais faire. » Le problème, c'est que si cette personne, elle est mal intentionnée, on est mal barré. Par contre, s'il est bien intentionné, au moins, on pourra faire avancer les choses parce que… Mais je vais te dire que les gens veulent ça. Les gens qui te disent qu'ils ne veulent pas ça, en vérité, ils veulent ça. On veut tous un cadre, on veut tous une direction et on veut tous que même la personne qu'on a élue et pour qui on n'était pas, on veut qu'elle se plante. Là, le problème, c'est qu'on est tout le temps le cul entre deux chaises et le cul entre deux chaises, on ne sait pas quoi faire et ça fait monter des extrêmes. Quand tu parlais de Trump, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Trump, c'est un mal pour un bien. Sous Trump, il n'y avait pas eu de conflit, il n'y avait pas eu de truc, etc. Maintenant, est-ce que moi, je préfère Obama ? Je suis fan d'Obama. Regarde, il y a sa figurine derrière. Je suis fan d'Obama. J'aurais préféré un Obama ferme. Ok, mais il ne l'est pas. Alors, quelqu'un d'intelligent qu'on aime bien qui n'est pas ferme, ça amène un Trump. Donc, en fait, un jour, le monde comprendra. Il va comprendre très vite. Quand il y aura Trump au pouvoir, quand en France, il y aura Mélenchon ou Marine Le Pen, ne t'inquiète pas, tout le monde va comprendre. Par contre, on va passer des sales moments. Et je pense qu'il faut, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est un peu du leadership. Des gens qui disent, nous, voici ce qu'on va faire, voici où est-ce qu'on va aller. Des couilles ne perdent pas du leadership. Des couilles. Parce qu'en fait, quand ils sont en campagne, ils ont le leadership. Quand ils sont en campagne, ils ont le leadership. C'est jusqu'après, ils perdent leur couille. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la même façon. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, je vais te dire, parce qu'il y a une réélection, frérot. Mais frérot, mais attends, tu veux régler tous les problèmes de la France ? Tu veux régler tous les problèmes de la France ? Mandat unique. Il n'y a plus de problème. Parce qu'il veut garder son nom dans l'histoire. Il veut être réélu. Si par contre, il y a un mandat unique, il n'a pas le choix que de se bouger le cul. Il vient, il exécute ce qu'il a prévu d'exécuter. Mais vas-y, de toute façon, les salariés qui ont les meilleurs rendements, c'est les salariés qui ont peur de perdre leur place. Enfin, tu vois, je veux dire, non mais, donc, tu veux régler les problèmes de la France, vraiment, c'est très rapide. Moi, je crois que Macron, Sarkozy, Hollande, c'est tous des types intelligents qui savent tout ce qu'il aurait fallu faire pour la France, mais manque de couilles, peur de grève, peur de trucs, peur de machins, peur que le pays soit bloqué, peur que... Quand tu diriges avec la peur, tu ne diriges rien du tout.